La mission principale de la BRU, c'est de faire le lien entre les coutumiers et le monde militaire au niveau des FANC. Nous organisons plus particulièrement les tournées en province des unités tournantes et aussi des unités permanentes. Tournées en province qui consistent à faire de la mission de présence de l'État auprès des tribus. Il y en a en tout 342 sur le territoire, majoritairement répartis dans la province nord, où il y en a 252, ainsi que sur les îles Loyauté. Nous nous occupons aussi d'envoyer des détachements en tournée de présence à Wallis et Futuna. Il s'agit pour les détachements de venir s'immerger pendant une semaine dans la culture kanak, pendant une semaine au contact de la tribu pour vraiment comprendre toute la complexité coutumière et socio-économique de ce territoire. C'est une manière d'échanger aussi, on parle beaucoup de destin commun ici, ça passera aussi par la connaissance mutuelle, le dialogue. Et c'est bien dans ce but que nous envoyons des détachements à peu près à un rythme de 50 par an. La base de la mission est vraiment l'échange, l'immersion et l'échange, c'est très très important. C'est en général un des temps forts de l'unité qui vient en Nouvelle-Calédonie, en tant que tournant. C'est la découverte de ce territoire. C'est le rôle de la cellule de faire l'interface et de préparer tout ça. Donc mission complexe qui nécessite de faire 100 000 km par an pour chaque personnel de la tribu sur un territoire qu'en fait 430 sur à peu près 50.